Musique Soyez les bienvenus au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV, à voir. Dans le cadre des festivités du Jubilé d'État, de la reconnaissance diocésaine de la communauté missionnaire Réginia Pachis, un concert a été organisé à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand-Yapo, dans le diocèse d'Agboville. C'était le 14 août dernier, la veille de la fête de l'Assomption. Diocèse de Catiola La communauté Sacré-Cœur de Bétarame, de Dabakala, a organisé une veillée mariale à l'occasion de la fête de l'Assomption 2024. Elle s'est déroulée du 14 au 15 août à la paroisse Notre-Dame des Pauvres. Disons que la communauté missionnaire Réginia Pachis a été officiellement reconnue dans le diocèse d'Agboville. Un Jubilé d'État marqué par plusieurs activités, parmi lesquelles le concert organisé à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand-Yapo, le mercredi 14 août dernier. Le mercredi 14 août dernier, veille de la fête de l'Assomption. Un conseil de chance est tenu sur la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand-Yapo, dans le diocèse d'Agboville. C'est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. C'est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Cette animation religieuse s'inscrivait dans le cadre des festivités du Jubilé d'État, de la reconnaissance diocésaine de la communauté missionnaire Réginia Pachis, dont le fondateur et supérieur général est le révérend Raoul Mambo Kouadjou. Lime a d'être 10 ans. « Aimer, annoncer et servir, notre mission, notre devoir. Aimer, annoncer et servir, notre mission, notre devoir. Aimer, annoncer et servir, notre mission, notre devoir. » Ce moment exceptionnel qui s'est déroulé en présence de nos seigneurs Alessi Touabli Yulo, Joachim Ouedraogo, évêque de Koudougou Et Lucas Sanou, évêque du diocèse de Banfora Représentant l'arche évêque de Ouagadougou Puis du père Raphaël, venu du Burkina Faso Où est également présente la communauté missionnaire Regina Pâtisse Le chœur gloire et louange Puis plusieurs chantent parmi lesquelles Chante Chantal, chante Guy Moubio de la Compassion et Léna Harry Ont gratifié le public de leurs meilleurs titres musicaux Le chante Guy Kyrs Israël était également de la patte Ce temps de louange s'est achevé par la bénédiction des prêts à la présence Le lendemain a eu lieu la messe d'action des grâces qui a marqué les 10 ans de la reconnaissance diocésaine de la communauté missionnaire Regina Pâtisse Tout autre sujet à présent Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 août dernier La communauté Sacré-Cœur de Bétarame de Dabacala appartenant au diocèse de Catiola a organisé une veillée mariale qui a réuni de nombreux fidèles chrétiens locaux et des personnes venues d'ailleurs à la paroisse Notre-Dame des pauvres Ce grand rendez-vous de prière a été ponctué par la méditation des mystères du rosaire intercalé d'enseignement Marie ne se contente pas d'une obéissance passive, elle s'engage activement dans la réalisation du projet de Dieu Un temps d'animation L'adoration du désagrement Une procession au flambeau Et la messe L'homélie a été faite par le paix Marius Angui, curé de la paroisse à Aude Il a d'abord présenté la Vierge Marie Les frères et sœurs, cette femme n'est ni une divinité, ni une extraterrestre, elle n'est ni une sirène d'Azo Cette femme a eu des parents Anne et Joachim Cette femme a eu un époux, Joseph Cette femme a eu un fils, Jésus de Nazareth Cette femme a une cousine, Elisabeth Cette femme, nous le devinons, nous le savons très bien C'est Marie la Vierge Immaculée Avant d'interpréter la statue de Notre-Dame des Pauvres Qui invite chacun à se découvrir dans toutes ses pauvretés Notre-Dame des Pauvres, le père a aussi bien dit Elle a le regard pour craquer sur la personne, l'individu, la personne qui a ses pieds Et moi j'ajoute à ce qu'il a dit Elle a légèrement la tête inclinée C'est-à-dire l'oreille attentive Pour écouter la supplication de la personne qui a ses pieds Notre-Dame des Pauvres nous invite à prendre conscience de nos différentes pauvretés En célébrant l'Assomption, l'Église nous révèle trois réalités D'abord l'hommage à la Vierge Marie Ensuite la prise de conscience de notre vocation A accéder au Royaume des Cieux Enfin, Marie qui monte au ciel pour rejoindre son Fils Est un signe de l'amour qui les a unis sur la terre Au terme de cette belle veillée mariale Je me réjouis du fait que nous avons célébré notre mère La Vierge Marie La glorieuse mère qui partage la gloire de son Fils Et qui nous porte près d'elle avec son cœur de mère En cette veillée, vraiment, j'ai senti que la Vierge des Pauvres s'est manifestée Elle a intercédé depuis sa mort pour chacun de ses enfants qui étaient présents Le plus important, ce que nous avons vécu au cœur de cette veillée C'était de véhiculer le message de Marie Marie modèle d'obéissance, de foi et d'abandon à la volonté de Dieu Les localités de BDKA et d'Imbeka ont accueilli du vendredi 9 Au samedi 10 août dernier, une randonnée de comptes Organisée par une ONG qui avait pour objectif de susciter l'amour du compte Chez les populations et promouvoir les valeurs culturelles Un reportage de Serge Alain Thiemon, correspondant RNC Commenté par Guy Roche Iao Désigné comme un récit initiatique et éducatif Qui se transmet d'une génération à l'autre Le compte tient une place importante dans la conservation du patrimoine culturel africain Et valoriser ce patrimoine est la mission que s'est assignée l'ONG demain aujourd'hui Dans la ville de Catiola, plus précisément dans les localités de BDKA et de Dimbéka Du 9 au 10 août dernier Le directeur régional du ministère de la Culture et de la Francophonie Les notables des différents quartiers et les populations rurales Ont répondu présents à ce grand événement culturel Comme il est de tradition, les comptes de cette randonnée ont été dits au clair de lune Et autour d'un feu de bois Les récits faits en tagbanan, langue locale, ont ensuite été traduits en français Afin de garantir l'inclusion de tout un chacun L'objectif de cette randonnée est de susciter l'amour du compte chez les populations De s'approprier le dialecte et nos valeurs culturelles Et surtout, de se servir au quotidien de la morale des comptes pour une vie qualitative Un moment d'animation, marqué par des questions-réponses A également meublé ce temps de rencontres culturelles De nombreux lots ont été remportés par les participants Oui, et à quel âge aujourd'hui ? A 12 ans Pour clore en beauté cette session de culture et d'histoire Initiée par l'ONG Demain Aujourd'hui Quelques participants ont livré leurs appréciations Nous sommes heureux aujourd'hui de se trouver dans mon quartier à Jumeca Et il y a eu la mobilisation Et c'est vraiment très intéressant Et moi aussi, ceux qui sont ici, puissent y aller dire aux autres là-bas C'est comme on a vu ici, il faut qu'on change Il m'a surpris de voir l'espace pour moi du monde Donc pour moi c'est une activité qui a été un succès Alors je n'ai plus que encourager cette initiative C'est la fin de cette édition d'information Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada